Europe 1, 7h56, Thomas Soto. Personne dans les médias n'avait vu venir François Fillon à la primaire de la droite. Du coup, voilà que nos analystes se mettent à spéculer sur Benoît Hamon, qui serait donc en quelque sorte le Fillon de gauche, la surprise, celui qui va coiffer tout le monde sur le poteau. Bonjour Danico de Bendit. Bonjour Thomas. Alors ça y est, on connaît le vainqueur, ce sera Hamon puisque personne ne l'attend. CQFD, fermons le banc, merci, au revoir. Exactement, donc après l'hyper aveuglement, l'hyper lucidité, et on est en train de détecter un nouveau théorème, le théorème de la fillonnade, c'est-à-dire vous prenez un outsider et cet outsider, s'il est un peu clair, s'il est droit dans ses bottes, s'il a trois idées, et bien c'est lui qui gagnera. Et donc aujourd'hui, après Benoît Hamon à la télévision, après son meeting réussi, et bien c'est sûr, voilà, il gagnera. Je crois que ce n'est pas si simple, mais il est droit dans ses bottes, c'est un radical réformiste qui détonne, et comme Fillon avait les tradis de son côté, donc de côté la droite catholique libérale, et bien Benoît Hamon a cette gauche humaniste, européenne, un peu critique, mais quand même critique, une deuxième gauche qu'il essaye de réinventer, et c'est ça qui pourrait l'amener à gagner ses primaires, ses QFD. Regardez ce que fait ce camarade. Si on prend un peu de recul, c'est un peu le syndrome 68, Dany, comme personne n'avait vu venir mai 68 à l'époque, aujourd'hui, dès que ça grogne un peu, dès qu'il y a une manif un peu costaud, on dit « Ah, c'est reparti ». Exactement, exactement, comme Viançon Ponté, directeur du Monde, 15 jours avant 68, avait fait un édito, « La France s'ennuie », depuis les médias, dès qu'il y ait trois personnes en culottes courtes qui commencent à manifester, et bien voilà, c'est mai 68 qui recommence, et ça, ça se répète chaque année, jusqu'à Nuit Debout, au printemps dernier. Voilà, c'est comme ça. C'est quand on n'a pas vu quelque chose, et bien maintenant, on croit qu'on va tout voir, parce qu'on fait le contraire. Malheureusement, l'histoire ne se répète jamais de la même manière. Dis donc, Dany, on parle de Benoît Hamon, on parlera avec Vincent Péillon, qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabach, dans un quart d'heure, mais il ne faudrait pas oublier Manuel Valls, qui reste quand même le favori, non ? Ouais, enfin, favori qui quand même, ça branle dans le manche, parce que si, vraiment, la Fillonnade existe, c'est-à-dire, et bien, Fillon avait réussi ce truc extraordinaire de se faire oublier qu'il avait été cinq ans le premier ministre de Nicolas Sarkozy. Et là, pour Manuel Valls, c'est un peu court, hein, et on le voit, on le voit entre le moment où il assène le 49-3 et le moment où il dit il faut supprimer le 49-3, ça représente, ça, 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 nous, on a l'impression d'une pantalanade, ça devient un peu ridicule. Donc, il manque ce temps à Manuel Valls, c'est pour ça que le favori est en train de boiter un peu. L'humeur de Dany, c'est tous les matins, c'est à 8h10 et c'est sur Europe 1. À lundi, Dany. À lundi, Thomas. Ciao, ciao. Ciao.